C'est composé avec être, d'accord ? Hum hum, c'est composé avec être Est-ce que tu te rappelles ? Oh, à vous, à vous, à vous, à vous, tu peux... Tu peux... Un instant, s'il vous plaît. Tu peux... Me... Enfait, m'enseigner, car tu as déjà parlé avec la gente. M'enseigner ? Enseigner. Enseigner. Tu peux, tu peux m'enseigner avec... Chanter... 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 Parabéns pour toi. Je ne te comprends pas, Miguel. Ça coupe beaucoup ton son. Tu peux, tu peux... Tu peux m'enseigner... Chanter... Parabéns pour toi. Ah ! Ah ! Ah oui ! C'est ton univers... C'est... Faire... Jeudi... C'est correct ? Ah oui ! Un... Vendredi. Vendredi ? Ah oui ! Non, 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 pardon ! A été... Mon anniversaire a été... Mercredi. Mercredi ? Oui. Mercredi. Oh ! Mercredi ? Oh ! Parabéns pour toi ! Ça coûte... Ça coûte... Ça coûte... Beaucoup ton... Ton audio. Est-ce que tu peux fermer votre image ? Bah, j'ai quelques images... S'il te plaît. Ah oui ! D'accord ! Je pense que va améliorer maintenant. Tout d'abord, Miguel, nous disons joyeux anniversaire. Écoute la musique. C'est le même son du portugais et de l'anglais. Écoute-la. Ah oui, pardon, je pensais qu'elle ne chanterait pas. Écoute-la si tu peux. Joyeux anniversaire, heureux anniversaire. Tous nos vœux sont sincères pour ton anniversaire. Il répète. Joyeux anniversaire. D'accord. Oui, merci ! Fabien, pour toi que notre régio te abençoe. Oui ! Sempre, ilumine ses camions, sempre, viu ? Et qu'il torne vous encore une personne encore plus meilleure. Que vous êtes une personne extrêmement bonne pour nous. Merci ! Que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anniversaire. Oui ! Que préférence, c'est notre professeur, né ? Oui ! D'accord ! Oui ! Ou de qualquer autre idioma que tu vas a aprender. Espanhol ! Espanhol ! C'est bon 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 ! Mais, c'est pas un problème ! Mais, Miguel, c'est pas un problème ! Parce que, tu sais, mercredi a été mon anniversaire ! Mais, moi, je n'ai rien fait ! Tu comprends ? Parce que, mercredi, je travaille toute la journée ! Ah, d'accord ! Tu sais ! Et, j'ai pu célébrer mon anniversaire vendredi, quand je fais des hamburgers, des sandwiches ! Hum, d'accord ! Oui, des sandwiches ! Ici, chez moi, j'ai fait des sandwiches pour ma famille ! Ma mère a fait un gâteau ! Mais, pour moi, Miguel, je... Oui ! Je ne m'en porte pas quand les personnes... Ah oui, d'accord ! Je ne me porte pas quand les personnes oublient mon anniversaire ! Ce n'est pas un problème ! Ah, d'accord, d'accord ! Merci beaucoup, Miguel ! Merci beaucoup ! Ah oui ! Alors, Miguel, tu vois mon écran ? Oui, oui ! D'accord ! Est-ce que tu peux lire les verbes, s'il te plaît ? Aller, venir, entrer, entrer, sortir, passer, retourner, monter, descendre, tomber, tomber, rester, arriver, partir, naître, mourir. Oui ! Oui, comment tu vois, Miguel ? C'est très... Généralement, on utilise le passé composé avec être pour les verbes de mouvement. Les exceptions que nous avons ici sont naître et mourir. D'accord ! D'accord ! Alors, Miguel, je pense que... Oui, nous avons arrêté ici... Oh, pardon ! Ah oui, d'accord ! Et nous avons parlé que c'est nécessaire de fait d'être d'accord, le participe passé et la personne, n'est-ce pas ? D'accord ! Alors, elles sont allées au supermarché. Aller est le parti passé pluriel féminin. D'accord ! D'accord ! D'accord ! Alors, pour les situations que nous allons étudier, Miguel, c'est nécessaire de savoir ce vocabulaire. Répète, s'il te plaît ! Escalier. Escalier. Ascensère. 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 Pardon, Miguel, je prononçais d'une manière pas correcte. Ascens... Ascensère. Ascensère. Oui, pardon, Miguel. Alors, c'est d'accord, escalier et ascensère. 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 Escalier, ascensère. D'accord. 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 Regarde, Pateta. Il est tombé d'amour. Aïe, aïe, aïe. D'accord, tombé d'amour ? D'accord, d'accord. Très bien. Alors, Miguel, voici, il y a des exemples pour les verbes au passé composé avec être. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît ? Nous sommes allés à la boulangerie. Mes amis sont venus de l'Allemagne. Oui. Je suis entré dans l'hôpital. Oui. Ma fille est sortie et elle n'est pas encore arrivée. C'est d'accord toutes ces phrases ? Elles sont d'accord ? Oui, mais la quatrième, ma fille est sortie et elle n'est pas encore arrivée. D'accord, d'accord. Oui. Et elle, nous ne faisons pas la liaison ici. D'accord. D'accord, d'accord. D'accord. Oh, pardon, Miguel, il y a une chose dans ici. Pardon, pardon, pardon. Pardon. D'accord. Oui. Ils sont passés chez nous il y a cinq minutes. Nous sommes retournés de Paris hier soir. Mon chef est monté l'escalier il y a deux minutes. Est monté ? Est monté. Oui. D'accord. 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 Oui. Tu es descendu par l'escalier ou l'ascenseur ? Oui. Oui. Je suis resté quinze jours au Québec. Oui. Ils sont partis pour Paris. C'est d'accord pour toi ? Oui. Oui. D'accord, Miguel. Je vais t'aider. Ah oui. C'est deux. Elle est née le mois dernier. Napoléon Bonaparte est mort en 1829. Oh, pardon. 1829. 1829. 1829. 1829. 1829. Oui. D'accord. Alors, Miguel, les participes, comment tu vas ? Ils ne sont pas très différents. Généralement, ils finissent avec « et », « et », « entrer », « mais », « tomber ». Mais il y a les participes différents. Par exemple, « venu », « descendu », « sorti », « parti » et « mort ». D'accord ? D'accord. Il y a seulement une manière de mémoriser les participes. qui sont, qui est vers les exercices. Alors, je vais faire les exercices avec toi. Je vais t'aider, je vais t'aider, te corriger, jusqu'à tu peux, jusqu'à que tu mémorises. D'accord ? Répétez, s'il vous plaît. Oui. Je vais faire… Nous avons fait beaucoup d'exercices pour mémoriser la structure et les participes passés des verbes qui vont au passé avec « être ». D'accord ? D'accord. D'accord. Alors, Miguel, pratique en cette phrase au passé composée avec « être ». Par exemple, « tu es allé à Nantes ». C'est d'accord ? D'accord. C'est à toi. Aïe, aïe, aïe. Ha, ha ! Tu es allé à la pharmacie. Ce n'est pas avec « avoir ». Ce n'est pas avec « avoir ». Tu es allé à la pharmacie. Non, le verbe c'est « aller ». Mais… Allé. Hum. Mais ce n'est pas « tu as » parce que ce n'est pas avec le verbe « avoir ». Tu es allé à la pharmacie. C'est avec le verbe « être ». Tu es allé à la pharmacie. Ah oui, d'accord. Je suis escalier à la salle du… Le verbe c'est « monter ». « monter ». Ah oui, d'accord. D'accord. Oui. Alors, le parti passé c'est « monter ». Et Miguel, c'est « par la sincère ». D'accord ? Mais… Est-ce que nous parlons au parti passé ? Non ? Ah oui, c'est au parti passé. Et… Parti passé et… Je parle « ascendu ». C'est correct ? Non. « Ascincère » c'est… Voici l'ascincère. Ascincère. C'est le verbe. C'est « monter ». D'accord ? Le verbe… Le verbe c'est « parti passé ». Oui. Quel est le parti passé de « monter » ? Monter ? Oui. Je suis « monter » à la sincère. Oui. « Par la sincère ». Par ? Oui. D'accord ? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pourquoi… Pourquoi c'est pour la sincère ? Par la sincère. Pas… Pas la sincère ? Oui. C'est ce que nous avons vu. Ici. Tu as « descendu » ? Ah… J'ai compris. C'est « descendu », « monté » et « descendu ». « Par les escaliers » ou « la sincère ». D'accord ? Oui, Miguel. Pardon ? Repète, s'il te plaît. Je suis « monté » par la sincère. Oui. D'accord. Oh mon Dieu, comment ? Ah oui. Ils sont allés à la boulangerie. Oui. Seulement la liaison. Ils sont allés à la boulangerie. Très bien. Je suis arrivé à la tronc. En tronc. En tronc. Oui, répète s'il te plaît. Je suis arrivé en tronc. Oui. Oui. Nous sommes retournés à l'hôtel ou non ? Je ne me rappelle pas de l'image. C'est « palace ». Palace. Nous sommes retournés à le palace. Au palace ? Au palace. Oui. Répétit, s'il te plaît. Nous sommes retournés au palace. Oui, d'accord. Alors, tu peux utiliser « par » pour cette situation aussi. Tu es voyagé par Strasbourg. Oui, mais ce n'est pas « voyager ». Parce que « voyager », c'est avec le verbe « voir ». Que verbe c'est ? Que verbe est ce ? Ce sont les verbes « passer ». Tu es passé par Strasbourg. Oui, d'accord. Je vais dire « passer ». Vous êtes entré au cinéma. Ah oui! Je suis venu à l'hôtel. C'est musée. Musée. Je suis venu au musée. Oui, d'accord. Elle est retournée au restaurant. Oui! Ils sont passés pour Paris. Pour Paris. Par Paris. Par Paris. Oui, d'accord. Elle est descendue par la sincère. Oui! Par la sincère. Par la sincère. À nouveau. Elle est descendue par la sincère. Oui! Elles sont descendues par l'escalier. Les escaliers. Les escaliers. Ah oui! À nouveau. C'est pluriel. Pluriel, c'est d'accord. Pluriel. Elles sont descendues par l'escalier. Ils sont descendues par l'escalier. Vous êtes monté par les escaliers. Oui, d'accord. Ils sont tombés, tombés. Pardon. Ils sont tombés, yé. Tombés. Tombés. Oui, à nouveau. Ils sont tombés, yé. Réunis. Il est retourné à l'anante. À l'anante. À l'anante. Oui, à nouveau. Il est retourné à l'anante. Oui, d'accord. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Oui, d'accord. Répète, s'il te plaît. Il est mort en 1956. Oui, d'accord. Il est allé à l'épicerie. À nouveau. Il est allé. Cette liaison n'existe pas. À nouveau. Il est allé à l'épicerie. D'accord. Le verbe, c'est par. 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 Stop. C'est rester. 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 Oui, d'accord. D'accord. Il est resté ou chez moi. Il est resté ou chez moi. Ce n'est pas nécessaire. Il est resté chez moi. D'accord. D'accord. Il est resté ou chez moi. Je ne me rappelle pas de l'image. C'est l'épicerie aussi. L'épicerie. Ah, d'accord. Elles sont allées à l'épicerie. D'accord. Elles sont morts ? Elles sont morts en 2012. En 2012. Hein ? Oui. Ah, c'est pluriel. Oui. Non, non, non. Pardon, c'est... Non ? Quand nous avons étudié, par exemple... Ah, d'accord. Oui, oui, oui. Vrai. Oui, vrai. Oui, vrai. De quelle s'il te plaît ? Je... Je... En 2012. Oui, d'accord. Elle est morte. Elle est morte. Elle est morte dernière. Ce n'est pas nécessaire. Quoi ? Répète, qui te plaît. Elle est morte. Elle est morte. Elle est morte dernière. Oui. Il est descendu par la Saint-Cer. Ah, oui ! Oui, oui. Elles sont retournées... à le lion. À Lyon. À Lyon. Oui. D'accord. D'accord, d'accord. À mon mot. Elles sont retournées... à Lyon. Oui. Nous sommes... Nous sommes allées... à Nice. Ah, oui ! Au revoir. Nous sommes descendus... par les escaliers. Oui, Miguel. Vous êtes passé à Toulouse. Ou partout. Ou par Toulouse. Pourquoi ? Miguel, je vais te parler en portugais parce que c'est très confusant pour vous. Oupou ! Oh, mon Dieu, c'est... Oupou ! Éopar ! Éopar ! Éopo ! D'accord. C'est pour ça. C'est quand... C'est... C'est... Le position du pantilier. D'accord. Et vous êtes passé pour Toulouse. Oui, d'accord. Tu es venu au restaurant. Très bien. Qu'est-ce que c'est le verbe? Le verbe c'est partir. Partir, d'accord. Nous sommes partis. Partir à l'île. Très bien. Ils sont venus à Nantes. Oui, Miguel. Il est entré à la place, au palace. Oui, seulement le parti. Il est entré à l'île, au palace. Entré. Entré? Vous parlez au verbe, non? Oui. Ah, d'accord, pardon. A nouveau. Il est entré au palace. Répète la prononciation. Au. Au palace. Au palace. Oui. Il est entré au palace. Oui, d'accord. D'accord. Elle est allée. Elle est allée marcher. C'est une épicérie. C'est une épicérie? Oui. D'accord. Elle est allée... Elle est allée... Il y a eu... Très bien. Il est allé... Je suis passé par Marseille. Ah oui ! Ah, c'est une préposition différente. Je suis tombé pour les escaliers. Dès l'escalier. Dès l'escalier. Dès l'escalier, pardon. Dès l'escalier. Oui, c'est comme en portugais. Tu tombes de un lieu où il nous fait quelque chose. D'accord. Repète, s'il te plaît. Je suis tombé désescalier. Très bien. Oui. Tu es maître à Saint-Étienne. À où ? Ou Saint-Étienne. Non, non, c'est correct. À Saint-Étienne, c'est correct. Ce n'est pas le problème. Né. Né. Oui. D'accord ? Les passées composées. Les parties passées. Les parties passées. Les naîtres. Oui. Naître, c'est né. D'accord. Tu es né à Saint-Étienne. Oui. D'accord. Ils sont arrivés en Toulouse. À Toulouse. À Toulouse. Oui. Ou pardon. Pourquoi ? Pourquoi n'utilise pas... N'utilise pas... N'utilise pas... Arrivés en Toulouse. Je crois que c'est correct. Un instant. Arrivés en... En... En France. Ah non. D'accord. Miguel, nous utilisons... À ou en. Ou sur aussi. D'accord. Il y a... Il y a... Ok, regarde la phrase. Oui, d'accord. Mais ça dépend, Miguel, de que tu vas parler après. Arrivé en, tu peux dire. Je vais arriver en train. En avion. D'accord. En voiture. Mais au nom de ville, nous disons à tous. À tous. D'accord. D'accord, d'accord. Oui. Nous sommes restés à Nantes. Parfait. À nous. Non, je ne me rappelle pas. Oui. À sous. Boucherie. Le poulou, chérie. Oui. Un bon, bon, boucherie. Vrai, vrai. Ah, Dieu. Nous sommes entrés à la boucherie. Oui, d'accord. Vous êtes arrivés à Strasbourg. Oui. Vous êtes allés à l'hôpital. Oui. Elles sont parties par Montpellier. Ah oui, d'accord. Ils sont montés. Par la sincère. Oui, d'accord. Mais Montpellier. Montpellier. Oui, à nouveau. Ils sont montés par la sincère. Ah oui. Ils sont morts à l'hôpital. Ah oui. Je suis allé à le marché. Ah oui. Ah, il est. Vida. Ah, il est. D'accord. Nous sommes nus à 1810. Très bien. Elle est venue à Lyon. Oui. Oui. Tu es monté. À l'escalier. Par. Par l'escalier. D'accord. D'accord. Elles sont entrées à l'hôtel. Oui. Oui. Vous êtes tombé hier soir. Oui. Je suis nus en rien. Oui. D'accord. Elle est restée seule. Oui. Tu es tombé, tombé d'amour. Parfait, Miguel. Tu es arrivé en avion. Oui, Miguel. Elles sont restées à l'hôtel. Ah oui. Elle est partie par vrai. Oui. Ah oui. Yes. Nous avons fini la première partie, Miguel. Très bien.